J'ai mis la corde accrochée à une poutre, ses pieds touchaient le sol et il s'est laissé aller en fait, il s'est endormi. Je souhaite ça à personne. C'est pour ça que je dis, je continuerai à dire, c'est un métier formidable mais il faut qu'il y ait des cellules, des personnes à qui discuter. Il faut que ces gens soient entourés, que ces gens soient écoutés aussi, c'est important. Les agriculteurs sont la profession la plus touchée par le suicide dans l'Hexagone. Le phénomène est tel qu'il y a un an, la mutuelle sociale agricole a même créé un numéro d'appel d'urgence. Agri écoute. Bonjour, bienvenue. Organiser le soutien psychologique de toute une profession. Voilà. C'est une première en France. Mais oui, j'entends, vous êtes mal. Sommes-nous en train de sacrifier nos paysans? Régulièrement, les agriculteurs manifestent leur colère pour dénoncer des prix trop bas et des normes trop nombreuses. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui baissent les bras. On travaille à perte depuis un an. Il y a un moment où on ne supporte plus, quoi. Nous avons aussi rencontré ces jeunes déterminés à inventer l'agriculture de demain. On espère avoir 30 000 euros. Ce serait chouette. Enquête au coeur de cette France agricole qui refuse de se laisser mourir. De retour dans le Jura, nous retrouvons Amina chez elle. Depuis la mort de son mari, la jeune maman vit entourée de souvenirs. Fils et petit-fils d'agriculteur, Daniel avait hérité de la ferme familiale. Je regarde les photos de notre premier salon de l'agriculture ensemble qu'on avait fait. Il fallait qu'il me fasse voir, c'était... Yves-Ache. L'éleveur travaillait trop et a fini par craquer. L'amour des siens n'y a rien changé. Daniel avait tout pour être bien. On était là, une famille. Comme de nombreux agriculteurs en difficulté, il n'a rien dit de son mal-être. Il y a beaucoup d'émotions quand même. Je me cache plein de revoir toutes ces photos. Aujourd'hui, cette mère de famille n'a plus que ses enfants, qui ne veulent pas oublier leur père. C'est une carte que Lilia a faite pour son papa, pour la fête des pères. Voilà, cette année. Un tout petit poème. Pour mon papa que j'aime. C'est dur. Un gros baiser gentil pour mon papa chéri. Et un joli sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, papa. Voilà. Après la disparition de Daniel, Amina a dû revendre la ferme. En Bretagne, Louis, 42 ans, ne s'attendait pas à vivre l'enfer lorsqu'il s'est lancé dans l'agriculture. Cet ancien professeur d'économie a changé de vie en rachetant une ferme en 2012. J'ai choisi l'extrême. Tranquille, bon salaire, plein de vacances. Là, ça a l'air pourri et plein de vacances. Je ne sais pas pourquoi je continue, mais je continue. Mais si, parce qu'on aime bien nos petites vaches. C'est pour ça. Ce soir, avec sa femme Sandrine, il reçoit un couple d'amis. Si l'ambiance est à la fête, c'est que l'éleveur a bien besoin de souffler un peu. Je travaille 80 heures par semaine. J'arrive à me prélever à 300 euros par mois. C'est gratos, autant le dire. Ça me paraît complètement injuste. Que son travail soit pas valorisé. Pour agrandir sa salle de traite, Louis a investi 100 000 euros. Mais l'an dernier, un tiers de son troupeau meurt subitement. Personne ne trouve la cause. L'assurance refuse de payer. L'éleveur se retrouve interdit bancaire. Vous êtes dans votre fosse avec vos vaches autour. Et votre banquier vient de vous appeler pour vous dire que c'est terminé. Il coupe tout. Moi, j'ai trémé vaches. Ce soir, là, j'ai pleuré pendant une heure et demie. Je suis arrivée du travail. Parce que je dis, c'est pas possible que... C'est pas possible que dans ma situation, on me coupe comme ça. Et en fait, c'est suite à ça, je me suis dit, puisqu'il n'y a pas d'avenir, puisque je ne vais pas m'en sortir, autant en finir. En secret, Louis prépare son suicide. Ses proches l'en empêchent in extremis. Mais désormais, sa femme Sandrine ne le lâche plus d'une semelle. 5 heures du matin, la journée commence. Allez, chan-chan, viens, ma belle, viens. Viens, viens. Allez, ma grosse, viens, Chantilly. Depuis son passage à vide, Sandrine aide Louis à la traite avant de commencer sa propre journée de travail dans un cabinet comptable en ville. Car si le moral est revenu, l'éleveur n'est pas pour autant en sortie d'affaires. Après les vaches malades, nouveau coup du sort. Cette fois, c'est le cours mondial du lait qui s'effondre. Entre septembre 2014 et puis janvier 2015, on a perdu 10 centimes par litre. On est passé de 40 centimes à 30 centimes. 30 centimes d'euros le litre, quand il coûte 34 centimes à produire. Plus il travaille, plus Louis et Sandrine s'enfoncent. L'éleveur a déjà accumulé 60 000 euros de dette. Pour sauver sa ferme, il a donc décidé de demander de l'aide. Bonjour, Louis. L'agriculteur a rendez-vous ce matin avec une association d'entraide entre paysans, car les factures s'accumulent. Par exemple, j'ai une dette au niveau du loyer du tracteur. Après, 2 autres factures, donc de l'approvisionnement, donc c'est du petit matériel. Et hier après-midi, j'ai reçu un huissier de justice. S'il en est là, ce n'est pas à cause d'une mauvaise gestion. C'est un problème généralisé. Quand on leur dit qu'on accompagne une quarantaine d'agriculteurs dans le département, ah bah, je ne suis pas tout seul. Bah non, tu n'es pas tout seul. Il y en a d'autres. Nous, on constate que parmi les agriculteurs qu'on accompagne, il y a très peu de suicides parce que le sentiment de solitude disparaît. Dans ce genre de circonstances, Solidarité paysan réunit les créanciers pour tenter d'obtenir un étalement des dettes. 2 semaines plus tard, Louis est donc en route pour Van. C'est le jour de la conciliation. Il va devoir convaincre les banques de lui donner du temps. Le suicide est derrière. Derrière où ? Oui, le suicide est derrière moi, oui. Oui, oui. Mais... Mais après, je suis épuisé. Épuisé par tout ça. Sa femme Sandrine l'a rejoint pour l'encourager dans cette épreuve. Vous vous sentez comment, là ? On n'a pas commis de crime. Mais pourtant, on est en conciliation de justice. On n'a fait que travailler. L'association va aussi défendre ses intérêts devant le conciliateur. Bonjour. C'est François. Ça va ? Vous êtes arrivé, on peut y aller, alors ? Lors de cette réunion, aucune caméra n'est acceptée. On va chame la porte parce que cette séance se déroule à huis clos. Pendant 2 heures, Louis fait face à sa banque ainsi qu'à 3 de ses principaux fournisseurs. En tout, c'est plus de 60 000 euros qu'il doit leur rembourser. Alors ? Donc, ben, voilà, c'est fait. Qu'il en ressort, eh bien, un report des prêts, une suspension des prêts d'une année et puis un étalement des dettes fournisseurs. Malgré la bonne nouvelle, Louis reste inquiet. On repart à zéro, oui, on se poursuit, mais pas avec les mêmes conditions de... Je redis, pas avec les mêmes conditions de vitalité qu'il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, je suis... Je réinsiste là-dessus. Physiquement, je suis fatigué. C'est comme ça. Donc, pourvu que la santé tienne, c'est surtout ça. L'association va aussi l'accompagner dans la conversion de sa ferme vers le bio. Son litre de lait se vendra alors 17 centimes plus cher. À Ernie, dans la Somme, Cyril, lui, a baissé les bras. Après 22 ans de traite laitière, ce fils d'agriculteur se sépare de son troupeau et vide ses hangars. Il y avait 65 vaches laitières encore il y a 2 mois ici. Comme Louis, en Bretagne, il travaille à perte. Cyril a donc mis ses bêtes en vente sur Internet. Là, par exemple, j'ai une réponse d'il y a quelques heures d'une personne très loin d'ici qui me demande quel est l'âge des animaux, quel prix j'en veux. Ces vaches picardes pourraient bien faire le bonheur d'un éleveur marocain. Là-bas, les normes et les charges sont beaucoup moins élevées qu'en France. On ne s'arrête plus à la porte de la cour ni à nos frontières et à notre pays. Aujourd'hui, Cyril est davantage un expert financier qu'un agriculteur. Comme beaucoup, l'éleveur ne survit que grâce aux aides et pour les obtenir, il passe plusieurs heures par semaine à tenter de remplir correctement des papiers. Les aides qu'au perso de l'Europe aujourd'hui, en fait, c'est notre marge. Ce qu'on souhaite, c'est vivre de notre produit, de la vente du lait, de la vente de nos céréales sans être obligé de souscrire à des subventions qu'il faut répondre à plein de règles pour pouvoir les obtenir. Certains agriculteurs dépassés paient même des prestataires pour gérer cet administratif dont dépend leur survie financière. Mais alors, comment vivre dignement du travail de la terre ? Certains ont peut-être trouvé la solution. en Alsace, le petit village de Chopperton. Achille, 5 ans et Marius, 3 ans, sont déjà au travail. Est-ce que vous savez quel jour on est aujourd'hui ? Dimanche ! Comme chaque matin... Le jour avant dimanche. C'est école à la maison. Vendredi ! La famille a changé de vie il y a 3 ans pour les enfants. Lauriane travaillait dans les cosmétiques, son mari dans une mine. Ils se sont lancés dans l'achat d'une ferme pour se rapprocher de la nature tout en misant sur Internet. La décommande, il y en a 25 à peu près avec un panier moyen de 80 euros. Soit 2 000 euros de chiffre d'affaires cette semaine. Sur le web, il y a les clients mais également le financement participatif. Ceux qui donnent ont une contrepartie. un atelier charcuterie, un panier de charcuterie, une journée à la ferme avec nous. Les gens vont venir vivre avec nous, une journée, manger avec nous. Charles et Lauriane ont déjà récolté 12 000 euros pour les aider à financer leur projet innovant. Une ferme autonome. Plus de factures. Ici, tout est produit sur place. Même la nourriture pour les cochons. En plus de ça, il n'y a plus d'intermédiaire. Charles prépare lui-même ses produits. Il n'est ni boucher ni charcutier mais la loi autorise les éleveurs à travailler leur propre viande. Leurs produits, Lauriane et Charles les vendent sur Internet. 37 s'il te plaît. Mais aussi dans la petite boutique de la ferme. Et depuis le printemps dernier, ils proposent même 2 soirs par mois des ateliers charcuterie. Donc voilà, une épaule de porc entière. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour notre préparation. Un moyen d'intéresser les clients aux produits de sa ferme et d'arrondir les fins de mois. Qui est tenté pour faire un petit peu de désossage ? Vous battez pas, il y en a... Ici, les participants recherchent tous la même chose. Qualité et authenticité. On a envie de revenir à des choses plus naturelles, directement de chez le producteur. Grâce à leur micro-ferme autonome, Charles et Lauriane ont, eux, réussi le pari de l'agriculture. Santé ! Santé ! Santé ! Trois ans après la création de leur exploitation, ils gagnent déjà 2 000 euros par mois. 1 000 euros par mois. 2 000 euros par mois. 4 000 euros par mois.